Sur ce carrefour, la police municipale, le lycée d'Elgrès et la ruelle sur laquelle le drame s'est déroulé se font face. Lundi matin 8h, un élève de cet établissement au Moule a été touché par plusieurs impacts de plomb. Il est décédé aujourd'hui des suites de ses blessures. Poursuivi par la police, le tireur présumé a pu être arrêté. Âgé de 19 ans, il était élève en seconde. Ce règlement de compte entre adolescents soulève un problème de banalisation de la violence. À partir du moment où on a eu connaissance de l'événement, nous avons activé notre cellule d'écoute et les élèves ont été pris en charge. Je voulais simplement donner comme message que nous avons tendance à banaliser la violence. La violence, c'est vous, c'est moi, c'est l'adulte, c'est le jeune. Et je crois qu'à un moment donné, au niveau de la Guadeloupe, il faut que l'on puisse se poser et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est en mesure de discuter, de se parler, de se regarder, sans pour autant que l'on soit agressif ? Moi, j'ai déploré le fait que, contrairement à nos élèves qui ont essayé de porter ce cours à leurs camarades, on avait des adultes qui filmaient. Et c'était lamentable. C'est vraiment dommage parce que nous, adultes, on doit donner l'exemple aux jeunes. Et on n'avait aucun jeune qui filmait. Et ça, il faut pouvoir le noter. Parmi les jeunes présents sur place, ce groupe a pu assister au drame. L'excès de violence est encore pointé du doigt. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils allaient se battre au début, mais bon, l'autre jeune, il allait chercher son fusil. Et puis, il est venu pour tirer dessus. Mais moi, je trouve que c'est inutile parce que notre Guadeloupe n'a pas besoin de ça. On est jeunes. On ne doit pas s'entretuer. On ne doit pas aller chercher un fusil pour notre jeune. Elle n'aime pas vivre la moitié de sa vie. Donc, il ne faut pas s'entretuer pour des choses aussi inutiles. Moi, je me sens pas de sécurité. Je me sens en danger parce que je me dis que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être eux. Ça aurait pu être nous. Tu vois, stopper violence là, c'est messier. Touché à l'abdomen, le jeune homme est décédé dans l'après-midi après deux jours de soins intensifs. Un regard insistant et des échanges tendus sur les réseaux seraient, selon les premiers éléments de l'enquête, le point de départ de ce geste fou.